Elisabeth Borne échappe à la censure de la NUPES et du Rassemblement National. Trois motions votées hier soir, trois motions rejetées par l'Assemblée sur le budget 2023 et la partie recette du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. Est-ce qu'on retient des votes, Alexis de La Fontaine, c'est vraiment ce coup de théâtre signé Marine Le Pen ? Oui, elle avait pourtant juré de ne pas voter la motion de censure de la NUP. Hier, Marine Le Pen prend l'Assemblée de cours et revient sur ses paroles. Si demain, nous devons repartir aux élections, nous y sommes prêts. Parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Un coup politique finement préparé par Marine Le Pen pour embarrasser les députés de la NUP qui ne souhaitent pas être associés au Rassemblement National. Alors, ni une ni deux, Elisabeth Borne s'empare de l'occasion pour dénoncer cette alliance des valeurs communes. Est-ce un gouvernement où, sur les bancs des ministres, siégeraient côte à côte Mme Le Pen, Mme Pannot, Mme Châtelain, M. Bardella, M. Vallaud et M. Chassaigne que vous proposez aux Français ? Enfin, ce coup d'éclat de Marine Le Pen fragilise également les Républicains. Grâce à leur abstention, Elisabeth Borne reste en place. Un choix pas simple à défendre concède un élu de droite. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.